Bonjour et bienvenue à vous, Mère Mata Zaire. Aujourd'hui, nous voyons les intégrales qui nous connaissons. Dans ce sujet, nous voyons les intégrales. Nous voyons les intégrales. Nous voyons les intégrales. Nous voyons les intégrales. Il y a deux cas qui sont possibles. Le premier, c'est la première, c'est la première. C'est la première, c'est la première. Et je vais obtenir mon résultat. Comme je vais vous le voir. Le deuxième cas est là. Nous voyons le primitif. On est en fonction de l'intégrale. Tout simplement. On peut faire intégral par partie. On va voir l'écart et on va voir dans quelques exemples. Une première formule à retenir. Si tu as l'exponentiel alpha x qui est en l'intégrale. J'ai l'écart. On va mettre l'exponentiel comme il est là. L'exponentiel, c'est-à-dire alpha x, on va mettre entre deux crochets ou on va mettre fois un sur alpha un exemple prenons l'exponentiel l'alpha est moins de 2 l'exponentiel moins de 2x et le problème est résolu un deuxième exemple l'exponentiel x3 donc l'alpha est 1 sur 3 l'inverse de 1 sur 3 c'est 3 donc tout simplement l'exponentiel x3 entre les deux crochets 3 devant les deux crochets et j'obtiens mon résultat deuxième formule à retenir l'exponentiel f' de x exponentiel f de x c'est la même norme alors qu'il y a aussi taillez qui m'a l'air d'où l'honne f' de x je le fais disparaître ou l'exponentiel f de x qui m'a hôte entre deux crochets prenons un exemple l'honne-t-il dit l'exponentiel x2 qui m'a l'air d'où la fonction l'exponentiel est x carré c'est quoi la dérivée de x carré ? c'est 2x il me faut cette dérivée que j'ai donné l'exponentiel pour que je n'ai jamais l'honneur de l'intégral alors qu'elle a rendu x à cause donc je multiplie par 2 j'ai donné l'intégral j'ai donné un demi pour faire l'équilibre et j'obtiens mon résultat donc je fais disparaître 2x j'ai donné deux crochets exponentiel x carré j'ai donné les deux crochets j'ai gardé un demi-midi un deuxième exemple pour que j'ai donné une fois mon exemple c'est où l'intégral qui m'a l'air d'où il y a un x carré exponentiel x au cube bien sûr c'est où l'exponentiel x à la puissance 3 il me faut sa dérivée que j'ai donné l'exponentiel pour que j'ai donné la formule et bien je multiplie par 3 par un tiers que j'ai donné l'intégral pour faire l'équilibre et on va 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 faire l'équilibre entre deux crochets un tiers on va faire les deux crochets parce que je dois le garder et d'où le résultat tu vois une troisième formule il a donné la forme x à la puissance n pour l'intégral et bien il y a un tiers entre deux crochets x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 et le problème est résolu on va faire l'équilibre et le n doit être différent de moins 1 on va faire l'équilibre et on va faire l'équilibre et on va faire l'équilibre différent de moins 1 prenons quelques exemples et on va faire l'équilibre 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 donc j'applique la formule tout simplement on va faire les crochets x à la puissance 2 plus 1 sur 2 plus 1 j'obtiens entre les deux crochets x à la puissance 3 sur 3 et d'où le résultat un deuxième exemple il y a un exemple il faut le ramener sous la forme x à la puissance n en utilisant les propriétés de la puissance 1 sur x carré ce n'est autre que x à la puissance moins 2 j'applique la formule et d'où le résultat il faut faire l'équilibre il faut faire l'équilibre il faut faire l'équilibre alors que ce n'est pas le cas faites très attention s'il vous plaît ce n'est plus de la forme x à la puissance n puis vous posez l'intégrale c'est plutôt de la forme f' fois f à la puissance n puis vous posez l'intégrale avec allège il faut faire appel l'année à une nouvelle formule que vous devez apprendre par coeur parce qu'elle est très importante l'intégrale par f' de x c'est f à la puissance n les primes disparaissent on va mettre entre deux crochets f à la puissance n plus 1 sur n plus 1 on va faire l'exemple de ce qui est pour moi on va faire l'intégrale on a 7x moins 1 au carré donc les unies dérivées de la fonction qui est à la puissance qui est maintenant il faut dérivées de la 7x moins 1 il y a 6 il y a 7 très bien je rappelle encore une fois notre nouvelle formule l'intégrale de la f' fois f à la puissance n il y a f à la puissance n plus 1 sur n plus 1 qui m'a l'air dans l'année on va faire un peu comme ça l'f' disparaît on va mettre entre deux crochets f à la puissance n plus 1 sur n plus 1 on traite notre exemple pour les deux fois on va faire un autre l'année qu'est-ce qu'il faut faire je multiplie 7x moins 1 au carré par 7 le barramme de l'intégrale j'ajoute l'un septième mt il y a 7 qui m'a fait ce qui m'a fait l'f' 7x moins 1 au carré m'a fait l'f au carré l'f' qui m'a raconté va disparaître en appliquant la formule donc qu'est-ce que je vais obtenir je vais obtenir f à la puissance 3 sur 3 qui m'a l'arrivée l'f' qui m'a fait c'est 7x moins 1 donc au carré donc je rajoute 1 à la puissance sur 3 et j'obtiens mon résultat pour que je m'a raconté un autre exemple ensemble il y a une chante qui m'a t'lajvou que l'intégrale n'a 1 sur x l'1 à la puissance 2 de x je m'a raconté je m'a raconté je m'a raconté et bien si on a raconté l'1 à la puissance 2 qu'est-ce qu'on obtient on obtient 1 sur x fois l'1 à la puissance moins 2 pour que je m'a raconté l'intégral je m'a raconté je m'a raconté l'1 à la puissance moins 2 il y a l'f à la puissance n dans le cas particulier où n égale à moins 2 donc il me faut la dérivée dans le cas de figure 1 sur x m'a raconté l'élène donc du coup j'applique la formule et j'obtiens un résultat l'1 à la puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1 ce qui nous donne moins 1 sur l'1 de x entre deux crochets très bien je vais te trouver un autre exemple dans le cas il y a la puissance de la puissance il y a la puissance il y a la puissance l'intégral on a exponentielle x sur exponentielle x plus 1 la première idée qui va vous venir à la tête c'est qu'on a exponentielle x plus 1 au four on va vous répondre au four dans le cas de figure qu'est-ce que je vais obtenir je vais obtenir en appliquant la formule exponentielle x plus 1 la puissance moins 1 plus 1 sur moins 1 plus 1 chose qui est impossible dans l qui m'a t'arri il faut que je m'a je m'a la c'est le cas il y a le cas et bien l'astuce elle est très simple il faut faire appel à la fameuse formule elle est trop l'intégral de la f' sur f ce n'est autre que ln de valeur absolue de f de x entre deux crochets on a joué l'exemple maintenant qu'on a fait en fait on avait tout à l'heure exponentielle x sur exponentielle x plus 1 plus 1 plus l'intégral donc il fallait constater que nous avons l'intérêt de la f où nous avons l'intérêt de la dérive de la f exponentielle x ce n'est autre que la dérivée de la f exponentielle x plus 1 donc nous allons ajouter la formule que nous avons donc en l'appliquant qu'est-ce qu'on obtient l'intégral de la f exponentielle x sur exponentielle x plus 1 qui est ln de valeur absolue de exponentielle x plus 1 c'est-ce qu'on obtient c'est-ce qu'on obtient le cas où il y a une fonction de la rassine dans l'intégral nous allons lire deux astuces qui vont nous permettre de s'en sortir dans ce genre de situation première étape nous allons ajouter la formule de base qui trouve l'intégral par f' à la puissance n qui est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1 si la rassine est-ce qu'il faut qu'il y a une n par 1 demi qui m'a taffou f à la puissance 1 demi devient rassine carré de f ou mon gadi n'thasslou à la formule j'di d'amterna l'intégral n'thà f' fois rassine carré de f ce n'est autre que deux tiers de f rassine carré de f si t'avoua rassine m'teille m'allout y'ekvi animé où n est égal à moins 1 demi j'obtiens automatiquement f à la puissance moins 1 demi est égal à 1 sur racine de f et du coup j'obtiens ma dernière formule qui dit l'intégral de l'albim sur rassine carré de f ce n'est autre que deux rassines de f entre deux crochets et vous avez le meilleur pour la fin pour que nous nous voyons un peu et nous l'intégration par partie vous voyez qu'il y a un intégral qui a x exponentielle 2x qui a une fonction exponentielle dans l'intégral et dès qu'il faut faire appel la première les deux formules je vous ferai dans la vidéo très bien nous avons une question de l'intégral de la exponentielle alpha x soit 1 sur alpha exponentielle alpha x qui m'allard x exponentielle 2x n'est pas de la forme exponentielle alpha x donc du coup cette formule on ne peut pas l'appliquer donc il faut penser automatiquement à la seconde je trouve la seconde formule l'intégral de la forme exponentielle f de x c'est exponentielle f de x entre deux crochets malheureusement x exponentielle 2x n'est pas de la forme prime exponentielle f de x et les deux automatiquement rassemblent l'intégration par partie la méthode à suivre je vais faire l'intégral on a produit deux fonctions une fois la dérivée entre l'autre primitive tu dois lire astuce à retenir puisque on a exponentielle fois polynome on a dérivée entre polynome ou le primitif entre l'exponentielle donc du coup u de x on a x v prime de x c'est exponentielle 2x je dérive u de x j'obtiens 1 je fais la primitive de l'exponentielle 2x j'obtiens un demi exponentielle 2x donc i va être égal au produit de u fois v entre deux crochets notez bien le produit de u fois v entre deux crochets moins l'intégral mta v fois u prime ce qui nous donne l'intégral mta un demi exponentielle 2x que l'on peut calculer donc du coup on a un demi x exponentielle 2x entre deux crochets moins un quart exponentielle 2x c'est qu'on comme nous aujourd'hui avec les intégral mta se vous 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 mta facebook et sur notre site web bon courage et à très bientôt avec mta z 1x 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 1x